Musique Le gouvernement a interdit la chicha au Mali. Nous allons en parler avec le président du réseau Mali sans drogue. Il a salué la décision et évoqué les dangers du tueur silencieux qui haine la chicha. Le Mali a saisi l'ONU pour dénoncer et faire cesser les actes d'agression de la France. Le gouvernement accuse la France de fournir armes et renseignements aux terroristes. Musique Au Niger, les inondations ont fait 32 morts et plus de 65 000 sinistrés. Musique Merci de nous rester fidèles. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le gouvernement a interdit l'importation, la distribution, la vente et la consommation de la chicha au Mali. La mesure a été annoncée dans un communiqué publié le 15 août 2022. Selon l'arrêté, toute personne qui se rend coupable de la production ou de l'importation de la chicha ou tout autre appareil similaire est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 28 000 francs CFA. Le communiqué avec Estatouré. Arrêté ministériel numéro 2022 35 97 MSPC, MJDH, MSDH, MSDS, MEF, MIC, MJSICC portant interdiction de l'importation, de la distribution et de la vente et de l'usage de la chicha où tout autre apparaît similaire. Le ministère de la sécurité et de la protection civile, le ministère de la justice et des droits de l'homme, garde des sous, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre de la justice, des droits de l'homme, garde des sous, le ministre de la santé et du développement social, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, vu la constitution, la charte de la transition révisée, la loi numéro 01 078 du 28 juillet 2001, modifiée portant sur le contrôle des drogues et précurseurs, la loi numéro 10 033 du 12 juillet 2010, relative à la consommation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac, le décret numéro 2021 03 85 PTRM du 11 juin 2021, portant nomination des membres du gouvernement, vu la note technique du directeur de l'Office central des stupéfiants, arrête. Article 1. Il est interdit l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par chicha ou narguier tout objet appareil ou dispositif sous forme de pipe à eau qui permet de fumer du tabac grâce à un système d'évaporation de l'eau. Pipe à eau apparaît composée de plusieurs parties, notamment la cheminée, les bols supérieurs, le réservoir, la pipe immergée et le tuyau. Article 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, contestées et sanctionnées conformément aux dispositions ci-dessus. Toute personne qui se rend coupable de la production ou de l'importation de la chicha ou tout autre appareil similaire est punie d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 28 000 francs CFA. Toute personne qui se rend coupable de la détention de la chicha ou tout autre appareil similaire est punie d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 10 000 francs CFA. Toute personne qui se rend coupable de l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire est punie d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 10 000 francs CFA. Toutefois, chacune des sanctions précitées est suivie de la confixation et la destruction de la chicha ou de l'appareil similaire. Article 4. Les importateurs, les distributeurs, les propriétaires, colocataires ou gérants des bars, restaurants, next club et autres espaces dits chicha club ou chicha house aménagés à cet effet disposent d'un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à la présente réglementation. Article 5. Le directeur de l'Office central de Stififien, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général du commerce et de la concurrence sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application rigoureuse du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Nous parlons toujours de chicha dans cette édition. En effet, la décision d'interdiction de la chicha au Mali a été applaudie par les organisations luttant contre la consommation du tabac et de la drogue dans notre pays. Parmi elles, le réseau Mali sans drogue. Son président, Sudi Mohamed Samake, salue l'arrêté interministériel. Selon lui, la chicha est un tueur silencieux, plus dangereux que la cigarette et provoque de graves problèmes de santé tels que le cancer, les problèmes cardiovasculaires et autres. Il répond aux questions d'Esseta Bachelet. Nous avons appris cette nouvelle, d'essayer d'arrêter avec une grande satisfaction parce qu'on s'est rendu compte que c'est la conséquence d'une longue lutte depuis 2018. Donc nous saluons le courage et l'engagement des autorités. Vous avez même dit que la chicha, c'est un tueur silencieux. Pourquoi cela ? L'Organisation Mondiale de la Santé, qui est le sommet de la pyramide en la matière, dit que la chicha est deux fois ou seulement trois fois plus dangereuse que la cigarette. Et celui qui consomme une séance de chicha, alors il a consommé à peu près deux ou trois paquets de cigarette. Cela veut dire que la chicha est nocive à la santé. Il y a une autre étude réalisée en Tunisie en 2009 qui a montré que la chicha contribue à l'accélération du déclin des fonctions respiratoires. Et enfin, il y a une étude également menée par INCA, l'Institut national de recherche de cancer en France, également qui a montré que la chicha contribue vraiment à développer les cancers. D'accord. Donc, après tout cela, on peut comprendre que la chicha est composée de produits toxiques ? Tout à fait. La chicha, ce qu'on appelle... La chicha, même, c'est le dispositif. Maintenant, on se sert de la chicha pour consommer des produits toxiques. Les dispositifs, même, on appelle ça chicha. Maintenant, le produit, ce qu'on appelle des tabamèles. Les tabamèles sont composées de mélases et de tabamèles. Les mélases, à peu près, 70%. Les tabacs, à peu près, 27%. Et les arômes, 2%. Les arômes, c'est ça qui donne des goûts aromatiques qui trompent l'attention et la visibilité des enfants. Mais ensuite, il y a des pierres. Ça, c'est de façon synthétique. Donc, à travers ça, on va trouver des hydrocarbures et des métaux noirs, c'est-à-dire les plombs, les cobalts, les nickels, etc. Tout ce qui est nocif à la santé et qui, vraiment, agresse les fonctions respiratoires. C'est aussi composé d'un poison qui s'appelle arsénique. Quelqu'un qui connaît arsénique, c'est-à-dire que c'est un poison très, très dangereux pour la santé. L'utilisation même est prohibée dans certains endroits. Mais on y trouve dans la fumée des chichas. Et ce qu'ils trouvent le plus souvent, les jeunes, c'est qu'ils pensent qu'en consommant, tous ces produits toxiques restent dans l'eau. En réalité, c'est faux et archi-faux. Donc, en réalité, la chicha contribue au déclin des fonctions respiratoires et ça va développer une maladie qui s'appelle l'amphysème pulmonaire. Et là, le traitement est très compliqué. Quelles sont les réelles conséquences de la consommation de la chicha sur la santé ? Généralement, c'est des maladies pulmonaires. Parce que la consommation de la chicha s'attaque à l'ensemble des fonctions respiratoires. Ça va développer des problèmes de santé cardiaque également. Ça va atteindre l'appareil désertif également. Au fini, l'enfant va avoir un système respiratoire qui équivaut à un vieil de 60 ans. C'est ça le drame. Alors, le traitement est compliqué parce que quand le poumon est agressé à un certain niveau, il va falloir faire la greffe pulmoniaire. Or, aujourd'hui, on ne sait pas si les plateaux techniques au Mali sont assez développés pour ça. L'Institut national des cancers, c'est un groupement d'intérêt français qui a mis en évidence que la consommation de chicha développe réellement les récits des cancers. L'interdiction, c'est un pas. Mais l'application est neutre ou pas. Donc, nous appelons les autorités vraiment à s'investir davantage pour l'application de cette interdiction sur tout l'étendue du territoire. On les remercie beaucoup pour ces grands succès en la matière. Et je suis sûr et certain que ça va sauver beaucoup de jeunes des maladies irréversibles. Sur tout un autre plan, le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence pour faire cesser ce qu'il présente comme les actes d'agression de la France sous forme de violation de sa souveraineté, de soutien aux groupes terroristes et d'espionnage. Le ministre des Affaires étrangères malien a adressé une lettre datée du 15 août au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense contre l'armée française en cas de poursuite de ces violations de l'espace aérien. Suivons les détails. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie multiplie les accusations envers la France et ses soldats, dont les derniers ont officiellement quitté le territoire malien le 15 août. Bamako Yi dénonce une nouvelle fois des violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France. Le gouvernement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avait déjà signalé des incursions similaires en janvier et en avril dernier, tandis que Paris avait nié ses allégations. Abdoulaye Diop affirme dans son courrier disposer de preuves et être prêt à les présenter au Conseil de sécurité. Dans la lettre, le diplomate va plus loin. Il affirme aussi détenir des éléments qui indiqueraient que la France avait collecté des renseignements au Mali afin de les fournir à certains groupes terroristes. Paris aurait également, selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, livré des armes et des munitions à ces derniers. Là encore, Bamako assure pouvoir transmettre des éléments crédibles aux membres du Conseil de sécurité. Le 7 août, des attaques simultanées imputées à l'État islamique au Grand Sahara ont fait 42 morts et de nombreux blessés parmi les forces armées maliennes. Dans son communiqué, la Direction de l'information et des relations publiques des armées a immédiatement évoqué une forme de complicité extérieure. La missive du 16 août vient aggraver les tensions qui existent déjà entre Paris et Bamako, en particulier depuis l'officialisation du départ de l'opération barcante du territoire du Mali. La France voit ailleurs, dans les accusations répétées de la transition, qu'elle affirme être sans fondement et insultante pour les soldats français morts au Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Job, a accordé ce mardi 16 août 2022 une audience à l'amassadeur de la République du Niger au Mali, Moumouni Maïga. Il est venu échanger sur des questions bilatérales, ainsi que sur certains sujets d'intérêt commun au niveau de la sous-région. Les deux personnalités ont longuement discuté sur la nécessité de raviver les relations politiques entre le Mali et le Niger, deux pays voisins partageant les mêmes défis sécuritaires et réalités socio-économiques. À cet égard, elles ont souligné que les efforts de construction des liens de fraternité historique et de solidarité, empreintes de respect mutuel, devraient être renforcées en vue de surmonter les divergences d'approches politiques passagères et consolider l'intégration des deux peuples qui n'aspirent qu'au vivre ensemble. En outre, elles se sont félicitées de la vivacité du processus de la transition au Mali. Le bureau des douanes de Kouré-Mali à la frontière du Mali avec la Guinée a saisi 159,5 kg de cocaïne, l'équivalent de près de 8 milliards de francs CFA de drogue. Cette saisie constitue l'une des plus importantes opérations des douanes maliennes. Elle s'est attourée. Cette importante saisie est intervenue suite à l'interception d'un véhicule en provenance de Guinée a expliqué le chef du bureau des douanes de Kouré-Mali. Après la fouille du véhicule 4x4, les douanés ont saisi 145 briquettes de cocaïne puis dissimulées dans une cage aménagée sous le toit de la voiture. Ce type de saisie représente beaucoup dans la mission de la protection des populations contre le trafic de produits illicites qu'émène la douane, a souligné le directeur régional des douanes de Koulikourou, le lieutenant-colonel Mohamed Koulibaly. Pour sa part, le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté, qui a félicité ses jasons, a souligné que les soldats de l'économie renforçaient leur vigilance à un moment où le corridor Guinée-Mali prend du volume. Sur l'axe, nous travaillons à créer des mesures de facilitation, de célérité, mais aussi de sécurité. Aujourd'hui, on pense que le corridor est ouvert, mais cela n'empêche en rien. La détermination au nouveau des deux douanes à travailler dans la vigilance a-t-il indiqué. Et cette déclaration de la Limama, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, a appris avec grande sulféfaction l'attaque terroriste dans l'année du 7 au 8 août 2022, perpétrée par les terroristes et leurs commanditaires étrangers, contre le camp militaire de Tessit, ayant causé mort d'hommes et de dégâts matériels importants. Pour la circonstance, la Limama condamne avec la dernière énergie cette attaque barbare, cruelle et injuste. Elle réaffirme son soutien indéfectible aux autorités et aux forces armées maliennes. Elle appelle les musulmans, en particulier les imams, à prier pour le repos de l'âme des victimes et pour la guérison des blessés. Elle appelle le peuple malien à l'unité nationale, à la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Maintenant, place à l'actualité internationale.